Musique Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic Et aujourd'hui je vais vous proposer un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle Donc c'est pas la map entière mais c'est sur le boss fight après vous pouvez le faire si vous avez la map entière et vous pouvez le faire aussi Mais voilà ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de le faire en boss fight Donc vous pouvez voir en haut à gauche que je suis à 1h13 de jeu et là vous allez voir que je suis à 5718 kills sans rien faire Donc bien sûr ce glitch pour XP en illimité très facilement et très rapidement fonctionne manuellement Mais si vous avez un strike pack c'est toujours mieux parce que là j'ai tué 5000 zombies en 1h Donc 5000 zombies on a fait le calcul un zombie au boss fight ça se fait gagner 50 XP Donc on fait 50 x 50 000 ça se fait 250 000 XP en 1h Donc si maintenant avec un strike pack je vais dormir et que je fais ça pendant 10h Je vais gagner 2 500 000 XP par nuit si je dors 10h Donc si vous avez un strike pack c'est vraiment avantageux de ouf pour passer niveau 999 quoi tranquille easy Et là on vient de passer en double XP XP d'armes, XP de clés, XP normal On a passé en double XP je sais pas pendant combien de temps je vais essayer de me renseigner Mais là c'est le moment d'en profiter un maximum parce que maintenant en 1h vous faites 500 000 XP Et en 10h vous faites 5 millions d'XP Donc si vous voulez vraiment atteindre le niveau 1000 c'est le meilleur moment et c'est le meilleur glitch pour le faire Alors pour se faire le glitch est super facile aussi Le seul truc c'est qu'il vous faudra une deuxième personne ou alors vous le faites en partie publique Et en espérant que les autres quittent la partie et vous laissent tranquille pour faire l'XP Donc là je vais connecter ma deuxième manette parce que là c'est mon strike pack qui tourne Donc pourquoi je tourne en rond ? Bah tout simplement parce que si je fais le chi Tout simplement vous voyez il avance Il avance, il avance, il avance Donc faut absolument si vous voulez le faire avec le strike pack Faut absolument mettre un élastique pour que les deux analogues soient un vers l'autre Et bien faire attention qu'il ne monte pas et qu'il ne descend pas Parce que s'il descend et qu'il monte ça ne va pas aller Peut-être ça fonctionnera mais je pense que c'est mieux quand même qu'il reste fixe Et qu'il vise bien les ongles Franchement ça marche super bien Donc ça par contre ça ne vous fait pas des tire-têtes ça ne vous fait que des kills Donc là je vais quitter la game Ce que vous pouvez faire aussi c'est finir la game Comme ça vous allez gagner des clés de cryptage Donc ça entre 6 et 10 clés je pense par boss de fight Donc là je vais juste quitter parce que ça ne m'intéresse pas Donc voilà vous avez échoué mais je vais quand même avoir tous les kills Quand vous quittez la partie soit que vous mourrez ou que vous quittez Vous gardez les kills J'ai oublié de vous dire que vous avez bien remarqué que j'étais en god mode Et pour enlever le god mode il suffit juste d'activer son uchi Vous réactivez votre uchi et ça désactivera le mode De toute façon je vais recommencer et je vais vous montrer ça maintenant de suite Donc je relance directement Donc voilà quand vous êtes dans la salle de réanimation Il faut absolument que vous preniez le chi du serpent Donc c'est le deuxième Parce que sinon vous n'y arriverez pas parce que le glitch se passe avec ça Donc ensuite vous pouvez prendre masto pour être sûr de ne pas tomber directement Mais bon normalement vous n'allez pas tomber Et après vous faites ce que vous voulez Prenez les atouts que vous voulez et les armes que vous voulez Bon les armes ne vont pas vous servir à grand chose quand vous allez glitcher le chi Mais les atouts peuvent peut-être être utiles Je ne sais pas Sûrement en double coup ou quoi ça pourrait être utile Donc dès que d'entrée ce que vous faites c'est que vous maintenez R2 Vous faites flèche de droite Vous lâchez R2 Vous appuyez sur carré pour reprendre votre chi Et là le chi s'active ok Donc vous pouvez voir que j'ai le chi en bas à droite Et j'ai toujours ma bouteille en bas à gauche Ensuite vous activez sur L2 R2 pour activer votre chi ultime Vous l'activez une fois Nickel ça a tué les zombies ok c'est cool Donc là vous allez l'activer une deuxième fois Pendant qu'il est en train d'être activé Vous appuyez sur flèche de droite Comme ça ça va glitcher le chi Voilà là vous pouvez voir que j'ai le chi en illimité Je suis en god mode Mais mon chi ne fait plus aucun dégât Donc ça ne sert à rien du tout Alors ce qu'il faut faire maintenant c'est inviter un joueur Donc n'importe qui Un de vos potes Ou alors vous allez en partie publique Pour tomber sur des sessions avec des gens Qui bien sûr vont peut-être mourir Que là vous allez devoir réa Donc là j'invite Johnny J'attends qu'il arrive Et puis je le réa Il va tomber directement Et puis je vais le réanimer directement Je ne suis pas obligé de le réanimer à 100% Juste appuyer sur carré Ce sera suffisant Donc voilà Johnny est là Je lui amène tous les zombies sur lui Voilà nickel Et là j'ai juste à appuyer sur carré Et hop voilà c'est bon Je n'ai pas besoin de le réanimer Maintenant ce que Regardez je peux frapper Je peux faire ce que j'ai envie Et je suis toujours en god mode Donc maintenant ce qu'il va falloir faire C'est très important si vous ne le faites pas Vous ne serez plus en god mode Et vous n'aurez plus le chi En illimité Enfin si vous aurez toujours le chi en illimité Mais vous n'aurez plus le god mode Alors c'est très important aussi De ne jamais réactiver votre chi ultime Donc jamais réappuyer sur L2 et R2 C'est super important Sinon vous allumez votre god mode Alors là ce que vous devez faire C'est lancer des sherrycans en illimité Vous lancez vos sherrycans Jusqu'à temps que la jauge diminue Au maximum Dès qu'elle est rouge Ce sera bon Donc là vous spammez votre touche R2 Et vous lancez tous vos sherrycans Même sur le boss Sur n'importe quoi Sur les zombies Essayez de ne pas le lancer dans le vide Toujours sur les zombies Sur quelque chose Donc voilà Vous en lancez 3-4 Quand il est rouge Pour être sûr que ça a bien marché Là vous regardez Vous faites un tour Vous voyez bien que le chi En bas à droite est resté Et là je suis toujours en god mode Donc pour annuler le god mode Il suffira juste d'appuyer sur L2 et R2 En même temps Pour réactiver le chi ultime Et là ça vous enlèvera le god mode Et le chi aussi Alors Maintenant ce que vous pouvez faire C'est lancer des sherrycans En illimité Et frapper Avec le kung fu En illimité Donc moi ce que je vous conseille Maintenant C'est de tuer Le roi des rats Comme ça Il ne sera plus là Ensuite ce sera L'étape de choisir Soit si vous voulez Le cerveau Soit le coeur Ou soit l'oeil Il faudra choisir Aucun des 3 Vous ne choisissez aucun des 3 Et vous aurez un spawn De zombie En illimité Sans le roi des rats Parce que le roi des rats Il tue les zombies aussi Parfois quand il fait son truc Du serre Quand il tape par terre Il tue certains zombies Donc ça vous fera moins de kill Voilà il est un peu gênant Donc je vous conseille D'en finir avec lui Et de rester comme ça au milieu Et de tuer les zombies en illimité Donc pour ceux qui ont un strike pack Ce que je vous conseille C'est de mettre votre 7ème classe A la 7ème LED Donc 7ème clignotement Donc ça fait que votre palette de gauche Sera le rapid fire Ensuite vous programmez votre palette de droite Sur le R1 Ouais c'est ça Sur le R1 Ou sur le L1 Pareil Donc ça vous Donc vous mettez un élastique Sur la palette de gauche Et la palette de droite Comme ça Ça vous fera Un rapid fire Sur le L1 Donc ça fera ça en illimité Ensuite je vous conseille De mettre 2 élastiques Un sur l'autre Donc vous mettez bien au milieu ici Vous mettez 2 élastiques Pour coller les analogues L'un vers l'autre Et vous tournez en rond Avec votre rapid fire Regardez ce que ça va donner Je vais enclencher le bazar Hop Je mets mon rapid fire Donc là il tape en illimité Je vais me mettre au milieu Voilà je mets au milieu Et puis je mets un élastique Pour tourner en rond Bon là Les zombies me boostent un peu Bah bon voilà Vous mettez l'élastique Vous faites attention Que ça ne monte pas trop haut Que ça ne monte pas Si vous voulez Vous pouvez même Diminuer la sensibilité Au maximum Donc vous mettez la sensibilité A 1 Et normalement C'est bon Vous êtes parti Pour faire des kills En illimité Sans rien faire Si vous avez un strike Sinon vous allez devoir Le faire manuellement Bah bon voilà Au moins vous savez Que c'est le meilleur glitch rentable Pour les XP Je pense Qu'il n'y a pas un mieux Donc voilà Si le glitch vous a plu N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner J'espère que J'aurai été assez compréhensif Que la vidéo vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt Plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz